Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie ! Et bien on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et aujourd'hui, mes chers amis, nous allons parler de candolisme. Attention, je vais employer le mot candolisme et candolie un certain nombre de fois en très peu de temps. Attention, c'est parti, c'est maintenant. Ève de Candolie, en 2015, avait sorti son premier livre, le récit de sa vie candoliste, candolie, candoliste, de ses aventures candolistes avec son mari candoliste qui s'appelait Mon mari est un homme formidable. C'était un livre en format numérique publié par les éditions Sexy by la Mujardine. Eh bien, ce livre ressort, mais comme c'est une nouvelle maison d'édition et que maintenant ce n'est plus en format numérique, mais en format papier, le livre change de titre troublante excitation, n'est-ce pas ? Troublante excitation qui, en fait c'est toujours le même livre, c'est juste que maintenant c'est un format papier et qu'il a changé de titre, mais qui relate du coup la vie et les aventures candolistes d'Ève de Candolie et de son mari Alex. Alors, le candolisme c'est quoi ? C'est inspiré de la légende du roi de Candol qui prenait un malin plaisir à exposer sa femme aux yeux des hommes. Plus les hommes la désiraient, plus elle excitait et ça le flattait. Du coup, quelqu'un qui est candoliste, qui a des fantasmes candolistes, qui a une sexualité candoliste, c'est quelqu'un, un homme ou une femme, qui est excité sexuellement par le fait que son ou sa partenaire soit désiré, voire baiser par d'autres personnes que lui. Alors, on peut être soit dans un petit côté domination genre, genre, je ne sais pas, c'est le mec qui est candoliste, ça l'excite de voir sa femme baiser avec d'autres mecs. Mais à la fin, finalement, c'est lui qui la prend et qui la fait jouir. Il y a le petit côté domination genre, hey baby, tu as vu, c'est qui le boss ? Je résume un grossièrement, ne m'en veuillez pas. Et sinon, il y a le côté vraiment à l'inverse, un petit peu plus soumis, genre, j'adore, je suis soumis à ton plaisir, ô toi femme que je vénère, je suis soumis à ton plaisir et plus tu t'éclates avec d'autres hommes, plus ça me remplit de joie, de bonheur et d'excitation de te voir prendre ton pied avec des gens autres que moi, avec un petit côté un petit peu masochiste, genre, raconte-moi comme les autres t'ont bien fait jouir, ça m'excite. Voilà, c'était un résumé très grossier des pratiques candolistes, mais du coup, j'attends vos commentaires en masse sur l'article qui présente cette lecture et ça, c'est à retrouver sur mon site, évidemment, lec.charlie-liveshow.com Là, également, vous aurez tous les liens pour vous offrir le nouveau mais ancien livre de F de Candolay qui s'appelle dorénavant Troublante Excitation. La grande sortie, c'est le 29 novembre 2019 et il sera disponible sur le site de Tabou, mais aussi sur Zazazone, mais aussi dans les espaces culturels Leclerc. Et ouais, comme vous voyez, Leclerc, sa coquine, son coquine s'érotise puisque, je vous le dis, le livre d'Ève de Condoli est plutôt chaud patate. Alors, elle raconte, je crois, les 8 premières années de sa vie de couple et de ses aventures candolistes avec Alex, son mari. Depuis, elle a écrit un autre livre qui s'appelle L'infidélité promise et qui raconte une autre partie de sa vie toujours candoliste avec toujours son mari. Je commence par un tout petit bout d'une toute première page et après, on glisse sur une scène très très haute avec un beau black car Ève de Condoli adore les beaux blacks. et ce livre, c'est le récit de sa vie. Attention, vous allez voir qu'elle a une vie assez hallucinante. C'est parti pour un extrait de Troublante excitation, anciennement, mon mari était un homme formidable, de Ève de Condoli. Tout se décale doucement, si lentement, si délicatement qu'après tant de petites évolutions imperceptibles au jour le jour, de nuit en nuit, le cadre de la normalité semble progressivement s'être disloqué en une multitude d'incertitudes sur la vie, sexuelle, entre autres. J'avoue que ma première infidélité à mon cher et tendre lui avait d'abord été cachée. Tsss, comme si de rien n'était, toute fière que j'étais de pouvoir continuer à faire plein de folie de mon corps du haut de mes 23 ans. En l'an 1, Alex se trouvait à 6000 kilomètres de moi et je lui en voulais probablement un peu de me laisser seul à Paris. Et puis très franchement, Paul ne m'avait pas paru particulièrement farouche en fin de soirée, ni au petit matin d'ailleurs, lorsqu'il m'avait rappelé pour remettre ça. Pour autant, assumer la réaction d'Alex sur un simple coup de fil me paraissait une épreuve insurmontable. Le lourd symbole de trahison que concentre l'infidélité du corps était à l'époque une réalité difficile à appréhender pour de si jeunes personnes, surtout quand l'inquiétude de la perte de l'être aimé et la confusion des sentiments s'en mêlent et s'en mêlent. Je ne regrettais rien, mais fatalement, la période de troubles qui s'en suivit fut une dure épreuve de crise de larmes, de sanglots au bout du téléphone et de réconciliations à cœurs ouverts. Si j'avais aimé un autre homme que lui, j'aurais sûrement pris le pli. J'aurais très vite compris être hors parcours, hors cadre, avant d'être mise avec perte et fracas, hors champ. Et je me serais peut-être laissée inculquer le fait que la confiance mutuelle relève de fondements et de dogmes aliénants auxquels une femme ne saurait déroger. Mais il en fut autrement. Quelques mois plus tard, l'évidence de mon goût pour les hommes s'était renforcée comme une certitude au plus profond de moi. Même si pour autant, je n'aimais que le mien, succombant d'instincts au plaisir de mes charmes, infailliblement emportés par cette attractivité réciproque et rassurante. Janvier en 6 J'avais envie de Lilian à en rougir. Chaque évocation de son prénom avait sur moi un effet d'aphrodisiaque instantané, durne autant que nocturne. Il était bien mignon, bien gentil ce petit Lilian-là, tout à fait divin. Bref, trois mois après avoir fait sa connaissance, nous nous étions donnés rendez-vous dès les premiers jours de janvier, de quoi rendre cette nouvelle année de l'an 6 fort engageante. Il avait dû arriver vers 20h, car le timing se devait d'être plus que raisonnable pour me laisser le temps de m'apprêter comme pour sortir en boîte à partouze, tout en restant chez moi. Pour la soirée, j'avais improvisé. Une robe noire transparente recouvrait ma peau jusqu'en dessous des fesses, joignant à peine la lisière de mes bas. Les seins étaient nus et un losange de dentelle reliait le milieu du décolleté à un petit col de nylon souple entourant mon cou, tel un collier de textile transparent. Pour la hauteur, les talons hauts en plexiglas m'assuraient 1m80 tout à fait grisant. Je pouvais regarder Lilian quasiment les yeux dans les yeux et ça lui avait tout de suite plu. Il est des évidences qui se devinent en un regard. C'était sa marque de fabrique de toute façon, d'être enthousiaste de tous mes apparets, aussi minimaliste fustile. Dès que j'ouvrais la porte, il se faufilait dans l'entrée avec un énorme sourire. Puis, comme dans une danse, il tenait ma main, se reculait pour me contempler, mentionnant mon indécence d'un « wow » puis me ramenait à lui en accompagnant toujours son geste d'un « comment ça va ma belle » qui se concluait par un sage baiser sur ma joue gauche. Après l'avoir accueillie, je m'étais absentée afin de terminer mon maquillage tandis qu'Alex et lui s'étaient assis dans le canapé devant la télé, tranquilles, à discuter de gadgets électroniques, de voitures, de sport, de voitures de sport et de tout un tas d'autres sujets qui intéressent tant les hommes. Il commentait les images à l'écran et s'était interrompu en voyant, tel un arrêt sur images en direct, me demandant de faire un tour sur moi-même. Alex avait pris quelques photos en me demandant de cambrer les reins, de tendre mes fesses. Puis, recherchant un peu de chaleur, je m'étais blottie contre Lilian, laissant mes mains glisser sous son t-shirt. Il me laissait découvrir lentement mais sûrement son torse. Ma langue lapait et jouait avec ses tétons. Je me frottais à lui, tissu contre tissu, peau contre tissu, peau contre peau, me retrouvant plus bas, la langue à la surface de son jean, mordant délicatement l'étoffe pour prendre dans ma bouche le rebond de sa queue bandée. Je le regardais dans les yeux. Il finit par descendre le pantalon. Je susseautais son gland avant qu'il n'enlève le caleçon et que je ressente sa queue dans ma bouche sur toute sa longueur, jusqu'au fond de ma gorge, au-delà de la glotte et parfois plus profondément encore. C'était très stimulant, très engageant. Je susurrais à son oreille, à poil, parce que son sublime corps ne nécessitait que de s'exprimer de toute sa peau nue contre la mienne. Il devint alors faussement timide, me regardant interrogatif. « Je dois tout enlever ? » Je hochais la tête affirmativement, le regard de braise activé en mode « J'ai envie de ta queue là, maintenant, tout de suite ! » Tout en répondant sagement « Oui, tout ! » Ma voix restait suspendue à la vue de son éfeuillage. Il s'exécutait avec une dextérité et une vitesse, ne dissimulant rien de son habitude à lever les jeunes femmes. Son petit pull colvé vola à quelques mètres en lieu sûr et, d'un déhanché suggestif, le bas tomba avec autant de légèreté, tandis que je tenais déjà son membre entre mes doigts, jouant timidement à le déconcentrer. Par la suite, je me suis aperçue que ma requête coïncidait assez bien avec ses attentes, lui qui allait adorer que je lui ouvre la porte absolument nue. Je crois qu'il avait avoué se penchant pour le naturel au deuxième rendez-vous. À vrai dire, il est assez rare les personnes qui savent apprécier l'abandon de tout artifice, apprécier la beauté du nu. De mon côté, je n'abusais du nu intégral que dans les moments de panique, lorsque je me retrouvais trempée au sortir de la douche à l'heure du rendez-vous. Un des effets pervers de son inclination pour la liberté du corps fut d'absoudre ma petite chatte de tout engoncement en sa présence. Il me dispensait du port de tous sous-vêtements sous mes tenues sexies, ce qui lui offrait ainsi la possibilité de me prendre à l'envie lorsque bon lui semblait, conquérant d'un domaine qui lui était offert. Ainsi, ce soir-là, il avait pu commencer à me caresser et à me doigter alors que nous étions encore dans le salon. Instinctivement, ma langue recherchait un contact mutin avec sa queue, titillant les plis et replis du frein, laissant ma bouche envelopper progressivement ce sexe en profondeur. Mes lèvres suivaient le rythme énergique de la musique diffusée dans la pièce. Je veillais à protéger sa queue de mes incisives pendant que son gland m'écartait, s'enfonçait en moi si outrageusement que je devais reprendre mon souffle et continuer plus avant. Tout se faisait par étapes, graduellement. Tandis qu'un tempo électro me guidait, je me découvrais des prédispositions naturelles pour ces pénétrations buccales où tout est si lisse et glisse continuellement. Avant de connaître Lilian, je n'aurais jamais songé qu'autant de positions étaient praticables alors que s'enchaînaient des inclinaisons sans cesse différentes pour sa queue. Sur sa proposition, nous avions rejoint le lit de la chambre où mes mains prenaient alternativement le relais de mes lèvres. J'adorais ressentir le gonflement du gland au creux de ma paume avec un soupçon d'huile lubrifiante tandis que je maintenais la base de son sexe. Lors de ses massages licencieux, comme dans tout massage, je gardais un contact permanent avec son épiderme si sensible. Mes doigts autour de son membre interagissaient avec dextérité à ses soupirs d'extase, ses « oh oui » à lui. Je faisais tout pour accroître la circonférence sphérique du gland à son optimum. M'excitant sur sa queue, parfois trop, « baisse-moi la bouche ! » Il répondait, « j'avais bien de défoncer ma petite salope tout en se laissant faire au maximum. » Je prenais sa main pour la poser sur mon cou, ressentant chaque pression comme une invitation pour un rapport sexuel intense. Lilian était tellement expressif, démonstratif du plaisir qu'il prenait dans la fellation que celle-ci pouvait durer une heure à elle seule. Puis, vraiment, lorsqu'il ne tenait plus, il me retournait d'un geste, me postait en levrette face au miroir et prenait son temps, appréciant me la mettre par à-coups contrôlés, centimètres par centimètres, pour ne pas me brusquer à l'insertion. Il attendait alors de sentir que c'était moi qui venais à lui, qui désirait tant sa queue. Progressivement, son coudrin, incroyablement viril et percutant, réveillait intégralement mes sens. Assez vite, mes réclamations se faisaient haut et fort, encore, plus fort, tout au fond. Je n'arrivais plus qu'à réagir et reprendre mon souffle. Incapable de réfléchir, je devenais vite aussi insatiable que lui et je m'appuyais contre tout ce que je trouvais devant moi pour bloquer les coups de sa queue et le sentir tapé, bien au fond. Je me laissais aller à ses ondulations animales. Je le laissais maîtriser mon corps par sa force physique contrôlée et bienveillante, autant que concentrée et perverse. Les convulsions internes me saisissaient intégralement, ne cessaient de m'envoler brûlante vers le septième ciel. Mes mains se laissaient immobiliser par ses propres mains. Chaque fois libérée, elle n'en profitait que pour retenir la chair de mes fesses, écarter la vulve, pour laisser offerte l'entrée de ma petite chatte. D'une longue pénétration profonde, je le ressentais comme si chaque paroi interne était infiniment malléable, capable de s'adapter à chaque contact, le recherchant d'un va-et-vient souple de mon ventre, animé d'une merveilleuse oscillation pendulaire, dictée par son propre tempo. Pour augmenter les frottements, assurer la montée orgasmique et le déchaînement des contractions intérieures, j'essayais de bouger davantage encore, plus qu'avec tous les autres hommes. Quelle frénésie, quelle délice ! Très perceptiblement, au fur et à mesure des rencontres, pour accompagner la puissance physique de Lilian, mon corps s'était livré plus intensément et s'était véritablement mis en mouvement. Avide de connexion, je faisais preuve d'une énergie vitale presque hors norme tant elle me semblait inépuisable. Je n'étais pas passée d'un stade statique à celui de Petite Furie, mais je me sentais de plus en plus libre. Lors de mon premier rapport sexuel, j'aimais déjà beaucoup bouger pendant le coït. Pour autant, cela ne m'empêchait pas d'être dépitée d'écouter certains hommes qualifier, avec un cruel manque de ménagement, les femmes de planche à repasser pour désigner celles restant plus ou moins inertes au lit sans même remettre en cause leur attitude envers elles. Si la qualité d'un rapport sexuel repose à égalité sur chaque partenaire, en rencontrant Lilian, je ne me doutais pas pour autant des changements qui allaient s'opérer en moi pour être en phase avec ses 80 kilos de muscles, de nerfs et de chair vive pour son mètre 90. J'étais raisonnablement motivé pour au moins arriver aux 50-50 dans les mouvements du corps de chacun au fil des sessions. Et quand l'un de nous deux était fatigué, l'autre ne l'était jamais. Sur le lit, allongé dans la lumière tombante, aucun de nous deux n'avait pris la peine d'allumer la lumière et l'on finissait en se louvant l'un contre l'autre dans la pénombre du crépuscule de plus en plus profonde. Il avait jeté un coup d'œil vers l'extérieur, observant le vis-à-vis des fenêtres allumées de l'autre côté de la rue et avait été pris d'un sursaut de conscience plus que tardif. Tu es sûre que les voisins ne nous voient pas ? Mais non, tant que l'on n'allume pas la lumière, personne ne nous voit. Mes doigts s'étendant de son front vers ses tempes venaient s'enfoncer en vagues douces et paisibles dans les frisottis de sa chevelure. Mon envie de massage était très spontanée, guidée par le plaisir de l'effleurer autant que de l'étreindre. En remontant délicatement par pression le long de sa nuque, je le laissais s'abandonner totalement au plaisir irrépressible de fermer les yeux. Et, aussi anodin qu'il puisse y paraître, je le laissais s'endormir pour quelques minutes de décontraction bien méritée. Je me peux le tonner de tout mon corps, tout contre les coussinets thoraciques. Je ne bougeais plus d'un cil, cabotant entre conscience et somnolence. Après que les effluves de phéromones se soient dissipées, une fois la chaleur et le taux d'humidité de nos peaux retombées, cette odeur ronronnant au creux de son épaule me berçait et me manquerait certainement très vite. De temps en temps, elle ressurgissait partiellement en des endroits inattendus, en des instants de grâce, magiques pour ma petite personne. Parfois, cela survenait un peu par hasard, comme par exemple en soulevant assez brutalement le couvercle d'une boîte d'épices. Une envolée de poudre de cannelle, très évocatrice, m'avait ainsi figé un jour sur place. La prégnance des parfums est si fugace que la fragrance si familière avait disparu aussi vite que le souvenir qu'elle avait ravivé. Mais c'était un instant comme sentir sa présence. Puis, l'éveil de l'un déclenchait invariablement le réveil et de l'autre au cœur d'une obscurité calme et bienveillante, transfigurée d'un clic en quelques lumières tamisées. Dans un même esprit d'évocations instinctives, j'entendais le murmure de la télévision dans la pièce adjacente et certaines interrogations naïves traversaient mes pensées des « comment j'en suis arrivée là ? j'en sais rien » où l'esprit perdu n'a pas encore totalement regagné le corps tout aussi engourdi. Ces instants suspendus dans le temps me rappelaient souvent les moments cachés par pudeur dans les romances cinématographiques quand les acteurs débutent d'un enlacement passionné tandis qu'on les voit réapparaître d'une image à l'autre souriants et repus au petit matin sous la couette. J'aimais t'imaginer tant de fois ce que recelait cette seconde les minutes torrides qu'elle renfermait comme des révélations sur l'amour à tenir secrète et j'appréciais d'autant plus qu'elle soit devenue réelle avec Lilian qui savait si bien les transformer en heures. La réalité rattrapait largement la fiction et le temps s'était effectivement bel et bien envolé. Il réagissait d'un bon pour regarder l'heure me regardait systématiquement avec un incroyable étonnement. Puis curieusement il jurait être la victime d'un détraquement du continuum espace-temps et s'avançait même à dire que les heures chez moi n'avaient pas la même durée que partout ailleurs sur le globe qu'elle passait à une vitesse folle ici et que l'on n'y reprendrait plus jusqu'à la prochaine fois. Pourtant si avec Lilian j'avais eu la chance que se déclenche entre nous un bon feeling cet homme me laissait pleine d'interrogations à son égard. Pendant longtemps le fait de ne pas comprendre ce qui l'attirait en moi m'a quelque peu perturbé. J'aurais voulu qu'on m'explique avec réalisme pourquoi il me baisait si bien si fort avec tant de fougue et d'ardeur que chaque rencontre me semblait inlassablement la meilleure que nous ayons jamais vécu. J'étais sous le charme il était toujours de bonne humeur rien n'était compliqué avec lui. Durant ces premiers émois jouissifs j'ai même gardé un message banu ma petite cerise pendant plus de six mois sur mon téléphone portable. De toute ma subjectivité d'amante je régressais un peu dans l'adolescence. Je le trouvais tout simplement trop beau trop cool trop sympa trop excitant trop bon baiser je m'interrogeais périodiquement sur le sujet avant qu'Alex ne trouve une réponse sensée à mes futiles angoisses toutes féminines. A ton avis qu'est-ce qui lui plaît tant chez moi au beau brin ? Je ne sais pas mais une chose est sûre c'est qu'il revient toujours. Et voilà c'était donc un extrait de Troublante excitation qui est le dernier livre et pourtant le premier de Ève de Candoli puisque Troublante excitation ce n'est ni plus ni moins que la réédition de son premier récit Candoliste Mon mari est un homme formidable ce sera disponible ce sera disponible ce sera disponible chez Tabou Édition Troublante excitation vous aurez tous les liens évidemment sur mon site pour vous offrir le livre alors mon site je vous redonne le lien lec.charlie-liveshow.com et oui c'est là que vous pouvez retrouver aussi tous mes précédents podcasts érotiques n'hésitez pas à vous y perdre c'est un délice et puis c'est là aussi que vous aurez le lien pour accéder à mon Patreon Patreon en fait c'est un site qui permet le mécénat et qui vous permet à vous chacun tous mes fidèles auditeurs de participer à la survie des lectures érotiques de Charlie parce que j'ai bientôt besoin de nouveaux matériels etc donc soutenez les lectures érotiques de Charlie et devenez mon Patreon ah oui vous pouvez un petit peu être le Patreon mais rappelez-vous que le boss c'est moi quand même faudrait voir à pas déconner quand même ah non bon non mais oh voilà et bien vous pouvez reprendre une activité normale puisque ce podcast touche à sa fin alors amusez-vous la vie est courte profitez-en et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures très érotiques ciao 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 au revoir ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501